Yo les S3 family, comme prévu voici le S3 Freestyle à l'heure du jour du tuto précédent Si toi aussi tu veux passer dans une de nos vidéos, pense à poster la tienne avec le hashtag S3Skooool BANG Yo c'est la team S3 et aujourd'hui c'est le S3Skooool Comme chaque semaine, venez à prendre des gestes de folie Et aujourd'hui on va prendre Le Zahidpana S3Skooool Eh les gars, mais c'est quoi le Zahidpana ? Le Zahidpana c'est une feinte de corps enchaînée d'un petit pont Le Zahidpana a été créé par Zahid, c'est un street player hollandais et membre des street kings Avec qui on a fait une vidéo d'ailleurs, regardez il y a une petite fiche qui s'affiche C'est ce qui s'affiche hein Tout d'abord il faut savoir que ce Pana s'utilise dans toutes les situations Mais cela dépend du type de défenseur que tu as en face de toi S'il défend de face ou s'il défend de profil Et ce Pana il est essentiellement pour ceux qui défendent de face Pour maîtriser ce Pana il faut avoir une bonne maîtrise du ballon et de la semelle Donc à vos chaussures aujourd'hui on va prendre le Zahidpana Etape 1 Etape 1 Tu vas d'abord devoir te mettre de profil Par rapport à ton adversaire Afin d'avoir un regard sur le jeu D'embrouiller l'esprit de ton adversaire Qui ne sait pas ce que tu vas faire Et aussi afin de protéger le ballon Faites des petits gimmicks Allez On passe Allez Etape 2 Yes Yes Si si la famille Il s'agit d'un petit saut en arrière Et le but c'est d'inviter le défenseur à te suivre dans ton déplacement Il faut qu'il aille dans la même direction que toi Et tu vas te déplacer en ayant le ballon sous la semelle Tu vas effectuer un mini saut comme ceci Etape 3 Etape 3 Après avoir effectué un mini saut vers l'arrière Tu vas taper le ballon avec l'intérieur du pied Et plus exactement avec le bout de l'intérieur du pied Afin d'envoyer le ballon entre les jambes de ton adversaire Qui t'auras suivi parce que justement T'auras effectué le petit saut D'accord ? Il t'auras suivi inconsciemment Donc indirectement il va ouvrir les jambes Qu'il le veuille ou non Du coup je te fais un exemple maintenant On passe aux astuces Allez les astuces Yo les gars première astuces Faites du groon avant votre geste C'est plus stylé et en plus ça déstabilise votre adversaire En gros Ca va être simple Quand vous faites les aides pana Vous tapez sur l'épaule de votre adversaire Ca va un peu le pencher en avant Et du coup quand il va se pencher en avant Il va être obligé d'écarter les jambes Afin de ne pas tomber Ca va vous aider à remettre le petit coup C'est de la triche toi Tu vois ? Eh Traf, il y a un truc à ne pas faire non ? Ah ouais y'en a Ce qu'il faut pas faire c'est Envoyer le ballon de la semelle Avant d'avoir fait le saut Un truc du genre Comme ça C'est pas bon Ah tu faut pas faire ça C'est pas bon Dégolasse C'est parti pour le Cypher Time C'est parti pour le Cypher Time C'est parti pour le Cypher Time Et d'ici là les gars N'oubliez pas de liker De partager De commenter Et surtout Abonnez-vous Ouais Je suis fatigué Et il fait un peu froid Bye !